Merci beaucoup à mes collègues et à la société civile tunisienne de nous avoir appelé sur cette plateforme pour qu'on puisse partager notre expérience sur l'implication des jeunes dans le processus électoral. Merci. Alors, je ne vais pas être très très longue, mais après je vais vous présenter juste quelques images pour montrer un peu l'impact que la mobilisation des jeunes dans le processus électoral a pu jouer sur le taux de participation pendant les élections présidentielles passées au Mali. Voilà. Donc, je vais parler sous le nom d'un programme qui s'appelle « My Right, My Voice », qui veut dire « Mettre quoi à ma voix », qui est un programme qui est axé sur l'autonomisation des jeunes à revendiquer leurs droits, notamment le droit à l'éducation de qualité, le droit d'avoir accès à un emploi décent et le droit d'avoir accès aux informations sur la santé sexuelle et reproductible. Donc, c'est un programme multi-pays qui est mis en œuvre dans huit pays, financé par la propriété sur l'Oise, avec la coordination de Oxfam. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'adversus de la mobilisation des jeunes lors des élections. Alors, je vais présenter exactement comme ça. Je vais parler un peu du contexte, ce qui nous a amené à entreprendre ce type d'action, les stratégies qu'on a utilisées, les activités qu'on a réalisées, l'objectif, les résultats du processus et quelques leçons à plus. Alors, parlant du contexte, vous voyez que j'ai mis au centre que les services sociaux de base sont considérés comme priorité dans les documents de politique. Il y a le cadre stratégique de la croissance et de lutte contre la pauvreté qui met ces services sociaux de base, entendez parler de l'éducation, la santé, l'hygiène, l'eau, l'assainissement, au cœur même du document. Mais malheureusement, ça reste dans les documents. Rien n'est fait réellement pour rendre ces services sociaux de base une priorité réelle de nos gouvernements, en tout cas pour le cas du Mali. Donc, on a constaté qu'il y a un non-respect de ces documents politiques, qu'il y a une mauvaise répartition du budget entre les différents secteurs de développement, qui a une mauvaise gestion du peu de budget qui est alluée aux services sociaux de base, et puis qui a une sous-budgétisation de ces services sociaux de base, qui a une diminution du budget du fait de la crise. Quand il y a eu le coup d'État, les bailleurs se sont retournés et on était obligés de considérablement diminuer tous les budgets de tous les aspects sociaux de base. Et puis, il y a le non-respect des engagements internationaux. Le Mali fait partie des pays qui ratifient toutes les conventions, tous les documents liés au respect des droits des hommes, mais malheureusement, il n'était pas le premier pays en termes de respect des engagements. Alors, l'objectif de notre initiative pendant les élections, c'était de susciter une forte participation des populations, surtout des jeunes aux scrutins, et d'obtenir un engagement solennel ou des engagements solennels des candidats aux élections présidentielles, pour une meilleure prise en compte des services sociaux de base dans leur projet de société. Alors, on s'est basé sur trois stratégies principales, c'est-à-dire la mobilisation des médias, la mobilisation des jeunes et la mobilisation des appels de la société civile. Ça peut paraître très simple, mais je vous assure que si vous avez ces trois choses-là, les résultats seront épatants à la fin. Alors, en se basant sur les trois stratégies, pour la mobilisation des acteurs, on a fait un atelier qui regroupe tous les acteurs que Oxfam a financé au Mali, pour essayer de voir quels sont ceux qui ont prévu des actions pendant les élections, et on a coordonné tous ensemble pour faire un plan unique, un plan d'action unique, où tous les partenaires étaient amenés à envoyer leurs contributions en termes de budget, pour pouvoir faire une action grandiose où tous les partenaires conjuguent le même temps. Alors, à travers ça, on a créé une alliance où on a responsabilisé un seul partenaire de la société civile, qui était censé ramener les autres dans ce réseau-là. Pour la mobilisation de la presse, on a fait des conférences de presse pour présenter des documents. On a fait un manifeste aussi comme l'Ouganda. Et puis, on a utilisé les médias, les journaux, les médias sociaux, la télé pour la visibilité des actions. Mais surtout, on a impliqué les médias à toutes les étapes de l'initiative. À chaque fois qu'on a, tant soit peu, on a mis même dans les commissions qui étaient censées rédiger le manifeste, pour être sûrs qu'ils comprennent la dynamique et qu'ils peuvent écrire des articles vraiment qui se basent sur la réalité. Quant à la mobilisation des jeunes, nous les avons responsabilisés. Nous avons partagé les responsabilités entre les adultes et les jeunes. Ils étaient chargés de mobiliser d'autres jeunes, mais ils étaient chargés d'organiser vraiment toutes les activités de mobilisation de grand public. Et ça, ça a permis d'avoir le maximum de jeunes avec nous et surtout de rehausser le niveau de sensibilisation des jeunes pour la participation. Alors, quelques grandes activités. Je parlais tantôt des conférences de presse pour présenter le contenu du manifeste. Il y a d'abord l'élaboration du manifeste. Et puis, on a procédé à l'analyse des projets de société des candidats avec les partenaires et les jeunes. On a collecté tous les candidats qui avaient en tout cas un document officiel de politique en rapport aux élections. On les a collectés, on s'est fait aider par des personnes de ressources pour analyser le contenu afin de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils proposent aux jeunes, qu'est-ce qu'ils proposent à la société, qu'est-ce qu'ils proposent aux femmes. Alors, et puis, on a procédé à l'enregistrement d'un spot où on a mené près de milliers de jeunes ensemble. Et des jeunes qui ont leurs cartes électuelles. Parce que c'était très difficile pour nous d'avoir rendez-vous avec les candidats. Et bien, on a fait le spot qui passait à la télé. Comme c'était la période électorale, ça passait avant le journal. Donc, du coup, il y a beaucoup de candidats qui ont vu qu'il y a de la masse derrière nous. Et ça nous a beaucoup facilité l'accès aux différents candidats. Et on a fait aussi des débats radiophoniques dans les langues qui sont les plus parlées de Mali. On a fait des caravanes mobiles. Les caravanes mobiles, c'est des véhicules sonorisés qui traversent les endroits les plus reculés, les zones les plus oubliées. Il faut qu'on puisse expliquer à ces populations-là. C'est pas le beau discours quand le gars sort à la télé ou il revient un stade avec beaucoup de personnes. C'est pas ça. Essayez de voir qu'est-ce que cette personne-là prévoit pour vous. Vous qui êtes encore les plus oubliés, c'est très beau. On vous fait applaudir. Parfois, on vient avec des petits sous pour vous donner. Juste, ça peut faire l'affaire d'un jour ou d'un mois. Mais bon, après, vous êtes encore dans les oubliés. Donc, on est parti vraiment à la recherche de ces populations-là afin de leur expliquer clairement quelles sont les politiques des candidats, qui prévoit quoi. Et puis, les laisser le choix de réfléchir et de voter pour la personne qui pense faire leur situation. Alors, et puis, en dernier lieu, on a procédé à l'interpellation des candidats. Après avoir analysé leur projet de société, on est parti, ceux qui ont bien voulu nous recevoir parce que le temps ne permettait pas trop aussi. On est parti les voir. On a vu qu'il y en a beaucoup qui avaient prévu des choses, mais on a vu quand même qu'il y a des éléments spécifiques qui manquaient. Donc, on s'est entretenu, les jeunes notamment et les partenaires de la société civile. Ils se sont entretenus avec ces candidats-là pour voir, même si maintenant, ils ne peuvent pas intégrer, mais qu'est-ce qu'ils nous promettent après qu'ils soient élus et après qu'ils soient présidents de la République ou qu'ils soient dans le gouvernement. Donc, on a procédé à cette interpellation-là. Alors, quelques résultats du processus. C'est intéressant parce que c'était seulement en juillet 2013, mais là, ce qu'on a obtenu, c'est la mutualisation des efforts, des groupements de jeunes. On a essayé de mettre tous ces groupements pour ne pas faire des actions sporadiques, mais faire des actions vraiment grandioses qui permettent d'être vues, qui permettent de mettre la pression sur l'opinion politique nationale. Et aussi, la création d'une synergie entre les différentes organisations de la société civile. Il y a aussi le renforcement des capacités organisationnelles de la jeunesse, parce qu'avant, ce n'était vraiment pas ça. Et puis, la prise de conscience des jeunes, du rôle qu'ils peuvent jouer dans un processus électoral et de la force de leur voix, s'ils se mettaient ensemble. Et puis, on a pu interpréter quand même trois candidats, dont le parti présidentiel et le candidat qui est actuellement le premier ministre du Mali. Je vais vous présenter tout à l'heure ce qu'il nous a dit. Alors, on a eu l'engagement signé par deux partis, mais on a eu aussi l'engagement des cadres du parti du président pour dire qu'ils vont faire le feedback au président afin qu'il nous reçoive. Après, s'il est élu, il va nous recevoir. Et puis, on espère que d'ici la fin du mois de Ramadan, on pourra le voir. Parce que la situation politique du pays est tellement compliquée que ce n'est pas facile de voir les autorités. Et puis, il y a aussi la prise de conscience de ces candidats-là de l'existence d'une organisation de la société civile forte qui est là à jouer un rôle de veille quand même dans un processus électoral. Et puis, il y avait la forte mobilisation de la population aux scrutins, en particulier les femmes et les jeunes. Alors, quelques leçons apprises du processus. À la fin du processus, ce que nous avons compris, parce que ce n'est pas la première expérience, avant les partenaires, chacun faisait de son côté, mais ce qu'on a appris de cette fois-ci, c'est que le fait d'avoir mis les partenaires ensemble nous a permis vraiment d'avoir une action qui va dans le sens de la conjugaison des efforts. Et puis, l'utilisation des médias reste un facteur incontournable pour la réussite d'une telle campagne. Et puis, le ciblage des lieux publics et des lieux qui sont vraiment reculés, les marchés, les cloques de jeunes, là où les jeunes se retrouvent, les jeunes chômeurs, les endroits vraiment où vous pouvez trouver les populations marginalisées. Alors, il y a aussi la responsabilisation des acteurs, notamment des jeunes. Il y a la planification consensuelle et détaillée des actions. Et puis, il y a l'utilisation des cartes d'engagement que vous allez faire signer à les candidats qui vont s'engager avec vous. Mais il y a l'envoi du manifeste avant l'interpellation parce que ça permet au candidat tout de suite de faire la comparaison de ce qu'il a prévu et ce que vous demandez. Et puis voilà, ça permet d'enrichir des discussions. Alors, quelques défis, c'est la coordination des organisations de la société civile. Ce n'est pas évident si on s'y en part très tôt parce que chacun veut être vu. Donc, si on ne voit pas le caractère collectif, on risque de... Non, c'est moi qui veux faire, c'est moi qui veux faire. Finalement, vous allez faire des actions, mais bon, ça ne va pas être des actions qui vont permettre d'obtenir un changement que vous souhaitez. Et puis, il y a l'obtention du rendez-vous avec les candidats. Je vous assure que quand la campagne va commencer, ça va être très compliqué. Donc, il faut avoir de très bonnes stratégies pour les avoir. Et puis, il y a l'obtention d'espace à la télévision pendant la période électorale pour que vous puissiez faire passer vos actions pendant la période électorale. Ce n'est vraiment pas facile parce que les plages d'horaires sont tellement occupées que les négociations doivent commencer assez tôt. Voilà. Je n'ai pas voulu trop mettre en là-dessus parce que je tiens à montrer ma petite vidéo. Alors, on vous remercie au nom de la jeunesse malienne qui, quand même, a été très, très courageuse et très brave pendant les élections passées. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux montrer une partie de la vidéo. Il y a ma collègue, elle est très forte, elle est très forte, elle est très forte, elle est très forte. Elle me harcèle avec le petit bout de tapis. J'ai subi ça, tout à l'heure. C'est ça. La coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali en partenariat avec d'autres acteurs de la société civile, CAD Mali, groupe civil budgétaire, Publiez ce que vous payez ont engagé depuis un mois une campagne pour sensibiliser les citoyens et interpellent les candidats lors de l'élection présidentielle de 2013. Pour un vote qui tue, nous, jeunes, votons pour un candidat qui a mis l'éducation au cœur de son projet de société. Est-ce que vous ? Oui ! Moi, je vous ai dit à ce jour des candidats qui glorissent la satisfaction et le positif, améliorent chez eux. Est-ce que vous ? Oui ! Très par moi, je vous appelle un vote pour un candidat qui prend encore 20 ans et les enseignements. Est-ce que vous ? Oui ! Attention, nous les jeunes, nous avons compris, vous verrez votre vote. Asseyez à vous, libérateur de l'éducation. Asseyez à tous, les enseignements de santé de l'éducation. Asseyez à tous, on a serré un bon programme. Le réveil de l'éducation. Avec ce message, les jeunes veulent que la situation actuelle et les n'ont suivi les interventions dans le secteur de la santé et du développement social. Maintenant, au plan international, il y a le concept soins de santé primaire adopté lors de la conférence mondiale d'Alma Atta, aujourd'hui appelée Kazakhstan, en 1978 et enterré par l'Organisation mondiale de la santé relative à la santé pour tous à l'an 2000. Pour finir, au plan international, les objectifs du militaire pour le développement au IMD ici 2015 sont relatifs au point numéro 4-5. Moi, je voudrais savoir pourquoi cette internationale est figée des différents candidats. Et vous n'avez pas le... que vous avez fait le suivi des engagements qui s'y ont pris. Conclétement, comment ça va se passer sur ce sujet ? Merci. En fait, je voudrais savoir s'il s'agit de prendre sur le marge le programme des candidats, s'il l'accès au service social des pages, ou s'il s'agit de se faire entendre les signes au-delà de ces candidats afin de les amener à prendre en compte vos différentes situations ? C'est par rapport à la promotion du droit à l'éducation, du droit à la santé, du droit à l'éducation qui est un assédissement que nous avons voulu interpeler pour que les futurs dirigeants comptent le droit de l'éducation ni de la santé ni de l'éducation ni de l'éducation qui est un conseil et un flux. Mais cette interpélation parce que nous sommes en période de campagne électorale, parce que les futurs dirigeants sont ouverts pour l'instant à l'éducation parce qu'ils ont justement des pauvres qui s'adressent à ces questions-là. Et comme vous venez de le dire, nous avons quand même de l'expertise dans ces différents domaines. Je pense que c'est des coalitions spécialisées. Nous savons ce qui a fait de se passer et comme vous l'avez suivi dans la présentation du manifeste, nous avons fait l'état de lieu de la situation actuelle. Et maintenant, ceci est fait pour que justement les uns et les autres comprennent que nous savons où est-ce que nous en sommes. Et maintenant, ça peut être le point de départ par rapport à l'équipe qui va venir également. Et nous verrons, n'est-ce pas, en combien de points ils ont progressé. Les engagements que nous leur demandons ne se font pas sans leur consentement. Ils vont signer des engagements. Nous sommes très conscients du fait aussi que c'est un candidat qui l'a approuvé. Mais nous savons aussi que tous les candidats sont des cadres de ce pays et que même s'ils ne sont pas là, certainement, qu'ils seraient impliqués dans la gestion quand même des affaires. Donc, nous pourrons faire concrètement ce suivi avec...